... Catherine Laborde, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Votre actualité, c'est un roman en librairie actuellement aux éditions Flammarion depuis le 10 février. Ce roman s'appelle « Les chagrins ont la vie dure ». C'est un très joli livre. Je voudrais savoir, c'est la rencontre entre un personnage, on en parlera, mais des fois on se demande si c'est vous, et un enfant. Comment est née cette histoire, cette rencontre au hasard, dans un train, entre ces deux personnes de génération totalement différente ? Oui, de génération, tous les opposent. Je voulais faire un livre sur Bordeaux, je n'étais pas retournée depuis une trentaine d'années. Bordeaux, c'est la ville où je suis née, où j'ai vécu les 20 premières années de ma vie. J'avais envie de regarder en arrière, comme ça. Et puis, parce que je remarque que tous les écrivains, les grands écrivains, finissent toujours par parler de leur enfance. Je ne sais pas qui disait qu'il suffisait à quelqu'un de vivre les 10 premières années de sa vie pour remplir une bibliothèque ensuite. Donc voilà, je voulais aller à la pêche de mon enfance par le biais de l'écriture. Mais en même temps, je voulais que ce soit à la fois très proche et en même temps qu'il y ait une certaine distance que je ne plonge pas dans le marasme. Je me souviens quand j'étais en France. Et donc, j'ai créé ce petit personnage de Paul en me disant, bon voilà, il va mettre un petit peu de distance entre cette femme qui revient à Bordeaux pour les obsèques de son premier grand amour et qui va ainsi retrouver son passé de jeune femme et la ville où elle est née. Et je me suis dit, en créant ce petit personnage, je vais comme ça mettre un petit peu de distance comme ça entre les deux. Et puis le petit personnage, il a pris de plus en plus d'importance. Ah oui, c'est ça. Et finalement, ce couple improbable d'une femme d'âge mûr avec ce petit garçon qui cherche son père donc lui est tourné vers le futur. Elle est tournée plutôt vers le passé. Et ce couple improbable va déambuler dans les rues de Bordeaux pendant le livre et il va se passer des choses qu'il n'attendait pas, ni l'un ni l'autre. L'autre étant celle ou celui qui les expose à la vie, au mouvement, à l'énergie mais qui les protège aussi. Ils se protègent mutuellement. Vous, en tant que romancière, quel a été le déclic pour écrire cette histoire, cette rencontre ? La première chose, c'est elle qui prend le train. Je la voyais dans le train parce que je trouve que la position qu'on a dans le train, c'est une position d'écrivain qu'on n'écrive pas d'ailleurs. Mais on est dans une position statique, de contemplation. On regarde ce qui se passe autour de soi. Et même si ça peut aller très très vite autour de soi, on est quand même dans un endroit extrêmement calme, intime et personnel. Donc c'était important. J'ai tout de suite imaginé cette femme dans le train qui repartait à Bordeaux. Et puis voilà, ensuite le petit garçon s'est greffé là-dessus et il a pris, je vous le disais, cette importance considérable. Alors il permet pour l'autre personnage de prendre de la distance dans ce qu'elle raconte. C'est ce que vous dites. Mais cette distance, elle est animée par une certaine légèreté que ce garçon a. Et pourtant, vous nous rappelez que peu importe l'âge que l'on peut avoir, on a des problèmes parce que ce petit garçon a aussi ses propres problèmes. Oui, ce n'est pas facile pour lui. Il est extrêmement courageux, extrêmement imaginatif aussi et puis extrêmement insolent. Il a une vivacité, une énergie, non seulement qu'elle n'a plus, mais je ne suis pas sûre qu'elle n'ait jamais connue non plus. Et voilà, c'est drôle. Je me souviens quand j'étais gamine, quand j'ai regardé les émissions Pivot à la télé, les écrivains, ils parlaient de leurs personnages comme si c'était des êtres vivants. Chaque fois, je me disais, bon, c'est ridicule. Ils ont créé un personnage et puis ils disent elle fait ceci, elle fait cela, elle pleure. Je trouvais ça un peu bébête. Et puis là, en écrivant ce livre, je me suis rendue compte à mon tour, parce qu'en fait, c'est le premier roman que j'ai écrit, les autres livres que j'ai écrits avaient plus la forme de récits, d'essais. Là, c'est vraiment un roman. Donc, je me suis dit en créant ces personnages, voilà, je vais pouvoir diriger tout ça de l'extérieur. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est les personnages qui ont pris le pouvoir comme les écrivains chez Pivot il y a 30 ans. Voilà, donc du coup, ça vous parle mieux maintenant, ce qu'il disait à l'époque. Et ce qu'on entend aujourd'hui, encore, on la bouge de nombreux romanciers. Oui, oui. Justement, vos personnages, quand vous étiez en cours d'écriture, ils vous parlent, vous les entendez ? Oui, ils m'ont échappé, en tout cas. Ils m'ont échappé. Et le petit garçon, je ne pensais pas qu'il serait aussi présent, ni aussi courageux, ni aussi énergique. Et elle, je ne pensais pas qu'elle serait aussi consciente d'un bonheur possible. Il me semble que petit à petit, elle sort de la complaisance vis-à-vis d'elle-même pour s'intéresser à ce petit garçon et à ce qui va leur arriver d'inattendu à tous les deux. Selon vous, pourquoi les lecteurs devraient lire Les Chagrins en la vie dure ? Parce que c'est un livre qui ouvre. Et c'est comme ça que je l'ai voulu. Et mes personnages ont été d'accord avec moi. Parce que j'aime Bordeaux. Et que ça a été long et difficile de sortir de cette ambivalence vis-à-vis de Bordeaux, qui a été à la fois une ville formidable, avec des parents attentifs, des chats, des glycines, un jardin, plutôt des bonnes notes à l'école, des soeurs plutôt sympas. Et pourtant, Bordeaux, je l'ai fui dès que j'ai pu, parce que je sentais qu'il fallait que je me détache de ça. Et que ça me faisait violence. Ça allait vivre votre vie aussi. Oui, et ça me faisait violence. Ça m'a fait violence jusqu'à ce livre. Pour dire, c'est le temps qu'il m'a fallu. C'est le temps. Sous-titrage ST' 501